Bienvenue à la webdémo de Chocolaterie de l'Opéra, où je vais vous présenter 4 recettes à partir de nouveautés de la Chocolaterie de l'Opéra. Du Horta, un chocolat bio, la pulpe de mucilage, Mucicao, et Deltora, un chocolat origine Panama. Bonjour, je me présente Thierry Vamas, maire de France pâtissier. On va aujourd'hui faire un sorbet chocolat à partir d'un pure pâte origine guatemala, mais ça aurait pu être une autre origine, bien entendu. L'intérêt de Chocolaterie de l'Opéra, c'est d'avoir des couvertures, mais aussi des pures pâtes d'origine différente, donc à vous de varier en fonction du goût. Donc elle peut être soit commercialisée en demi-litre, soit en petit pot, comme vous le souhaitez, voire associée à un entremet glacé. Là, pour le coup, ça sera pour mettre dans un pot de demi-litre. Donc là, j'ai Thierry Lowe avec le sucre inverti, je verse mon sucre glucose atomisé stabilisateur. Donc des recettes de sorbet chocolat, j'en ai fait pas mal, mais là je peux dire que celle-là, elle est assez exceptionnelle, d'autant plus qu'elle met vraiment en évidence le cacao pâte, elle est très peu sucrée et elle a une texture de folie. Donc voilà, une mousse au chocolat, mais glacée. Voilà, alors j'insiste bien sur le fait d'utiliser plusieurs origines. C'est très intéressant pour pouvoir varier, on va dire, les goûts. On peut très bien aujourd'hui en glace avoir la possibilité de proposer justement, en glace ou en sorbet, plusieurs origines différentes afin de pouvoir avoir une clientèle, c'est vrai, assez connaisseuse aujourd'hui de chocolat et d'origine et de leur proposer l'été un assortiment comme ça de sorbet chocolat avec des origines différentes. C'est très vendeur, c'est très commercial et c'est très, on va dire, puriste au niveau chocolat. Voilà, donc là j'ai mon sirop qui boue, je vais le verser petit à petit sur ma masse de cacao. Voilà, c'est merveilleux. Le chocolat en baume, là, c'est... On rajoute le sucre, on rajoute ça dans la masse de cacao. En fait, on équilibre nous-mêmes la partie sucrée sur cette masse qui est très, très aromatique. C'est pour ça que je dis qu'au même titre qu'on peut avoir une offre en tablette de chocolat sur plusieurs origines, on peut avoir une offre en sorbet l'été sur plusieurs origines de masse de cacao et là, c'est assez exceptionnel. Donc, je mixe et je réserve au frigo au minimum 4 heures, comme je le disais tout à l'heure, ou 24 heures, ce qui est le mieux, pour avoir une bonne maturation. Voilà, donc on a notre sorbet qui est maturé, donc vous voyez la texture, voilà, bien épais. Et là, je vais le remixer avant de le turbiner. Voilà, c'est important de le mixer pour le fluidifier, sinon c'est compliqué à le faire rentrer dans la turbine. Donc là, notre sorbet est turbiné, donc voilà une très belle texture de couleurs, aérologie, on voit que le sorbet est bien aéré. Bon, le goût, malheureusement, je peux vous en parler, mais vous allez me croire sur parole, mais je pense que vous allez certainement, lorsque vous allez le refaire, avoir les mêmes sensations qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une origine qui est bien en place. On retrouve toutes les caractéristiques de cette origine, là, pour le coup, Guatemala, et c'est vrai que c'est assez... Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de mettre en avant un chocolat, voilà. Donc là, je vais y ajouter du gruet de cacao pour amener un peu de craquant. Tout simplement, après vous, vous en ferez ce que vous voulez, dans une derrine, dans un entremet, en bac. Et dessus, je vais parsemer deux gruets de cacao, comme ceci. Voilà, je termine mes pots avec un peu de gruets. C'est toujours agréable de retrouver, en fait, ces notes de cacao torrifié, en plus de notre sorbet. Donc là, en l'occurrence, c'est du gruet Venezuela. Et hop, on termine, on ferme nos pots, comme ceci. Prêts à être commercialisés.